Désolée mon imagination, mais j'ai vraiment l'impression que c'est Batman. Salut tout le monde, ici Jojo et bienvenue sur ma chaîne, j'espère que vous allez bien. Donc aujourd'hui, je vous fais un vidéo spécial « Je teste » parce que j'ai vu récemment qu'il y avait beaucoup, beaucoup, beaucoup de gens qui testaient ce produit et ça m'a l'air vraiment d'un très, 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 très bon produit et moi, personnellement, j'ai des problèmes un peu de pores de peau, donc j'étais quand même assez curieuse de l'essayer. Et je parle du fameux Bioré au charbon. C'est une bande de nettoyage en profondeur des pores. Il est écrit au fond que ça débloque instantanément les pores et retire l'excès de ces baumes et c'est fait avec trois fois moins d'huile. Il est écrit qu'ils agissent comme un aimant, « Elles capturent, puis extraient la satélité, les sébums et les points noirs incrustés. En seulement dix minutes, vous éliminerez des semaines d'accumulation et verrez trois fois moins de sébum en nettoyant votre peau à fond. » Personnellement, moi, j'ai jamais été quelqu'un qui utilisait des bandes de nettoyage parce que j'avais juste besoin de faire un exfoliant et ça marchait, mais ces temps-ci, on dirait que mes pores de peau, ils ont un peu une tête de mule. Ils ne veulent rien savoir de se nettoyer. Et c'est ça, j'ai vu qu'il y avait beaucoup de gens qui l'avaient testé et que ça marchait. Donc, je suis quand même assez excitée de l'essayer. Je vous laisse un petit deux secondes le temps d'aller me nettoyer le fond de teint que j'ai au niveau du nez pour pouvoir le tester. Alors, me revoilà avec mon nez rouge et démaquillé. Premièrement, il est écrit de retirer la bande de son sachet, appliquer une torsion sur la bande pour relâcher et séparer les fentes avant l'utilisation. Donc, c'est ça qu'on va faire. L'enveloppe ressemble à ça ici. Elle est complètement noire. Voilà à quoi ça ressemble. Désolée mon imagination, mais j'ai vraiment l'impression que c'est Batman. On fait une torsion, comme ça, pour tout détacher. Ok, je le vois. Je ne sais pas si vous le voyez, vous, mais c'est vraiment comme les petits trous ici qui veulent qu'on démanche. On doit se mouiller complètement le nez, parce que sinon la bande, elle ne va pas adhérer sur un nez sec. J'ai emmené ma débarouillette. On va se mouiller le nez. Ça devrait faire l'affaire. Maintenant, je vais attendre un petit 10 à 15 minutes, le temps que ça sèche et que la bande devienne rigide. Mon Dieu! J'ai l'impression que ça devient un petit peu froid sur mon nez, c'est bizarre. 15 minutes est terminée. C'est vraiment, mais vraiment dur sur mon nez. J'ai l'impression d'avoir comme une gale. C'est bizarre à dire. Alors, le moment de vérité, qu'est-ce que ça donne? Comment, là? Je vais vous montrer un peu à quoi ça ressemble. Il y a certains points, comme on peut voir, que je n'ai pas assez collé. Donc, ça n'a pas pu enlever partout. Mais le résultat est quand même assez incroyable. J'ai comme l'impression, on dirait, que mon nez, il a comme été libéré. C'est bizarre à expliquer, mais en fait, j'ai eu vraiment de la misère ces jours-ci à enlever tout ce qui était maquillage, tout ce qui était saleté sur mon nez. Et ça me fait juste vraiment du bien. J'ai vraiment l'impression que mon nez est propre en ce moment. Le verdict pour moi est, c'est sûr que je vais le racheter. C'est sûr que je vais le refaire. C'est vraiment un produit que je recommande d'essayer. Donc voilà, ce fut ma vidéo d'aujourd'hui. J'espère que vous avez apprécié. Et si jamais ça vous intéresse, abonnez-vous à ma chaîne. Et j'espère vous revoir bientôt. Bye!